L'enquête du journal américain commence par une description, celle d'une base militaire ukrainienne nichée dans une forêt, abandonnée et détruite. En apparence, car je cite, un passage discret descend vers un bunker souterrain où des équipes de soldats ukrainiens traquent les satellites espions et écoutent les conversations entre commandants russes. Un centre de l'armée ukrainienne, me direz-vous. Mais pas seulement, la base est presque entièrement financée et en partie équipée par la CIA, écrit le New York Times, évoquant un secret. Et selon le journal américain, elle est loin d'être la seule. 12 bases CIA sont positionnées en Ukraine, le long de la frontière russe. 12 bases, auxquelles il faut ajouter deux autres bases d'interception, des communications russes, elles aussi financées par la CIA. 2014, oui, car ce partenariat n'est pas né avec la guerre. Il y a 10 ans, selon le New York Times, à la faveur d'un événement, la révolution de Maïdan et le renversement du pouvoir pro-Kremlin. Le chef du renseignement nouvellement nommé, alors, pro-occidental, aurait proposé à la CIA, en pleine crise et en pleine nuit, via un appel téléphonique de nouer ce partenariat. Alors, est-ce que, Laura, cette implantation aurait pu aller jusqu'à agacer le maître du Kremlin, Vladimir Poutine ? Peut-être même l'influencer, Christophe. Voici en tout cas ce qu'écrit le New York Times dans son enquête. Vers la fin 2021, selon un haut responsable européen, Poutine se demandait s'il devait lancer son invasion à grande échelle lorsqu'il a rencontré le chef de l'un des principaux services d'espionnage russe qui lui a dit que la CIA, en collaboration avec le MI6, contrôlait l'Ukraine et en faisait une tête de pompe pour les opérations contre Moscou. Il n'est pas dit que c'est le partenariat qui a poussé le président russe à envahir l'Ukraine, mais il est sous-entendu qu'il a pu peser, jouer un rôle dans sa décision en concurrençant son obsession de contrôler l'Ukraine. Et pourtant, souligne le New York Times, les responsables américains ont souvent été réticents à s'engager pleinement, craignant de provoquer le Kremlin. Des hauts et des bas ont ainsi émaillé ce partenariat, les Etats-Unis faisant pression sur l'Ukraine pour qu'elle ne franchisse surtout pas certaines lignes rouges et les Ukrainiens regrettant la prudence américaine.